La banque postale du Burkina Faso vous offre le Dej Matinal Info. En début de Dej Info, je vous le disais, ce jour 30 octobre est un jour mémorable et teinté d'histoire pour le Burkina, en ce sens qu'il rappelle les 30 et 31 octobre où les Burkinabés ont organisé l'insurrection populaire à travers la rue avant de débuter nos échanges avec Pekka Victor Poilabou qui est le président de l'Union des familles des victimes de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre. On va faire un petit rappel historique des fêtes. Nous étions au vendredi 31 octobre 2014, une date historique pour les Burkinabés, en ce sens qu'elle a connu la chute du président Blaise Compaoré après 27 ans de règne. La modification de l'article 37 de la Constitution, la politique de la 4e République et l'adoption du projet de loi portant organisation et fonctionnement du Sénat sont entre autres les raisons qui ont conduit à la chute de celui que l'on surnommait l'enfant terrible de Zinari. Dès lors, les partis de l'opposition, regroupés autour du chef de file de l'opposition politique et les organisations de la société civile, ont organisé une série de manifestations visant à contraindre le régime de Blaise Compaoré de revenir sur sa décision et promouvoir une alternance démocratique. Face à la détermination de l'ex-président Blaise Compaoré et conscient de l'adoption du projet de loi devant conduire à la modification de l'article 37, les manifestations dégénèrent le 30 octobre 2014. L'examen du projet de loi, qui devait se tenir à 16 heures, est ramené à 10 heures au sein de l'Assemblée nationale. Malgré le déploiement impressionnant des forces de l'ordre autour de l'Assemblée, la population répondant à l'appel de l'opposition et de la société civile était déterminée à empêcher le vote à l'Assemblée. Après avoir forcé plusieurs barrières érigées par les forces de sécurité, l'hémicycle est envahi par les manifestants et quelques instants après, le Parlement est en feu. Les manifestants réclament dès à présent la démission du président Compaoré. Dans la soirée, le président annonce la dissolution du gouvernement et le retrait du projet de loi portant modification de l'article 37. Il décrète également l'état de siège. Et face à son refus de démissionner, les manifestations reprennent de plus belle le vendredi 31 octobre. Cet ultime assaut des manifestants aura finalement raison de Blaise Compaoré qui, après 27 ans de règne, rend officiellement sa démission et prend la route de l'exil en direction de la Côte d'Ivoire. A noter que cette insurrection populaire a conduit à des actes de vandalisme et a enregistré plus de 600 blessés avec malheureusement une vingtaine de morts. Retour donc sur ce plateau pour des échanges avec Victor Pouaoulabou. Déjà, quand on parle des dates des 30 et 31 octobre 2014, quel est le sentiment que ça crée en vous ? D'abord, merci pour cette invitation. Le sentiment actuellement qui m'anime, qui anime même tout l'ancien, le peuple burkinabé, je vais dire, qui anime les parents des victimes, c'est vraiment un sentiment, je peux dire que ça a été très dur au début, mais au fil du temps, qui passe, nous rentrons dans le 10e anniversaire. Bon, nous pensons qu'il le fallait. Pour libérer toutes les nations, dans les mains des diadistes, il faut payer le prix. Et ce prix, les enfants l'ont payé en 2014. C'est le bal assassine de Blaise Comporé. Donc nous sommes, nous savons bien que nous avons perdu des proches, mais ça c'était un passage obligatoire. – Alors, est-ce que vous êtes d'avis avec ceux qui estiment que 10 ans après, eh bien, cette insurrection populaire a bouleversé la politique du Burkina ? – Bon, ceux qui disent ça, moi je pense que, peut-être ils mangeaient dans ça, c'était leur deal, c'était tout ce qu'ils voulaient, c'était travailler pour leur poche. Sinon, ceux qui, la grande majorité de Burkinabés, voulaient une libération totale. Et cette libération-là, c'est ça qui a amené le peuple à sortir massivement pour mettre Blaise Comporé en dehors. Alors, il est parti, mais je vous ajoute, quand il a pris la route de Pau, il n'a pas arrivé à Pau, parce que la population de Pau aussi l'attendait, pour régler son compte. Donc, il est dû rester en pleine bourse. C'est pour dire que ceux qui pensent que nous, on a bouversé la situation politique, cette politique n'était pas adaptée à nos réalités. C'était une politique de mauvaise gouvernance, c'était une politique de chaises vides, c'était une politique vraiment qui n'arrange pas la jeunesse Burkinabé. 27 ans après, je pense que après Thomas Sankara, Blaise a fait 27 ans. Mais les 27 ans, ce n'est pas facile de le gérer. C'est un truc où il faut travailler dur pour amener la paix. Alors, vous dites 27 ans, c'est exactement le règne qui a duré Blaise comparé au pouvoir. 10 ans après cette insurrection populaire, nous avons connu pas moins de 3 chefs d'État. Il y a eu le président Rochmar Christian Caboret, il y a eu le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandago d'Amiba, nous sommes avec le capitaine Ibrahim Traoré. De 27 ans de règne, l'insurrection nous a permis d'avoir en 10 ans 3 chefs d'État. Aujourd'hui, est-ce que le bilan est positif ? Moi, je peux dire qu'aujourd'hui, le bilan est positif parce que Blaise a fait 27 ans après avoir tué Sankara. Mais si les autres sont venus prendre la relève, il faut commencer par Michel Cafando, qui a fait la transition. Et puis ensuite, il y a eu Roch qui a pris. Mais ça a toujours été une politique qui n'arrange pas les Burkinabés. Donc, je peux dire que la jeunesse, ils sont sortis là, c'est pour vraiment libérer le pays. Et je trouve que c'est même normal. C'est normal et demain, si ça a recommencé, nous allons recommencer. Alors, vous êtes le président de l'Union des familles et des victimes de l'insurrection populaire. 10 ans après, quel est le sentiment qui anime ces victimes-là ? Actuellement, le sentiment qui anime toutes ces victimes-là, c'est vrai que c'est tout le pays Burkinabé qui était sorti en 2014. Et nous, nous autres, on n'a pas eu l'argent de rentrer. Mais je peux dire qu'il faut payer le prix pour libérer le pays. Comme j'avais dit tantôt, il faudra savoir que la jeunesse dans son ensemble, le pays Burkinabé, est satisfait. Parce qu'il y a eu une chute logique avec l'arrivée d'Ebrahim Traoré. Le président Ebrahim Traoré est arrivé, je pense, c'est un chute logique avec l'insurrection populaire, parce que c'est la chute de l'insurrection populaire. Même s'il y a eu des gouvernements qui n'ont pas bien géré, il a fallu ce passage-là pour arriver à ce qu'Ibrahim vient maintenant pour nous sauver. Quand vous dites des gouvernements qui n'ont pas bien géré, vous faites allusion à qui ? J'ai parlé de trois chefs d'État que l'on a connus pratiquement. Bon, mais tous les trois chefs d'État-là, ils savent comment ils ont géré le pays. Ça a toujours été la mauvaise gouvernance. Voilà pourquoi il y a eu encore ce coup d'État, l'Ibrahim Traoré. Et son coup d'État, nous pouvons dire que ce n'est pas lui qui a fait le coup d'État, c'est le peuple. C'est le peuple, c'est un peu comme l'insurrection populaire. Le peuple qui est sorti, on a confié le pouvoir à Ibrahim Traoré. Et nous savons bien que nous sommes en train d'avoir des résultats. Les résultats sont là. Avant là, on n'avait même pas sans calache. Aujourd'hui, nous avons des chars, nous avons tout ce qu'il faut pour pouvoir combattre l'ennemi. Mais encore le plus grave, si les Burkinabés eux-mêmes prennent de l'argent comme ça pour aller le remettre au diadis pour les laisser faire des élections, est-ce que vous pensez que cela est bien ? Ça aussi, ça a été mal vu. Je vais payer mon ennemi pour qu'il me laisse faire des élections. Ces élections appartiennent au peuple bien, ça appartient à des individus. Donc tout ça, je mets ça dans la mauvaise gouvernance de tous ces présidents qui ont passé. Parmi les victimes de l'insurrection, il y a eu malheureusement des blessés, il y a aussi des blessés. Aujourd'hui, quelle est la situation des victimes, quelle est la situation des blessés que nous avons eues pendant l'insurrection ? La situation actuelle, je peux dire que nous, on est satisfaits. Du moment où nous avons notre président, aujourd'hui, qui s'occupe de nous, et il est en train de faire dédommager les gens, les différentes victimes, les blessés comme les parents des martyrs, et je trouve que c'est déjà un avancé significatif. Et on le remercie pour tous ces gestes qu'il est en train de faire. – En tant que président, à la date d'aujourd'hui, combien de personnes à peu près ont pu être dédommagées, puisque vous dites que c'est une réalité maintenant ? – En fait, pour l'instant, il y a eu un service technique qui a été mis en place. Donc il y a au moins peut-être 50 ou 60. Ils sont là-dessus. Ils statuent sur chaque dossier pour voir si c'est bien monté. Et puis ils appellent les gens, c'est par groupe. C'est par vague de groupe. Malgré qu'il a eu des problèmes, il n'y a pas de l'argent dans les caisses, mais il a pensé à nous. Mais les autres, ce n'était pas leur problème. – Vous revenez beaucoup plus sur l'actuel régime avec le capitaine Ibrahim Traoré, qui aurait permis un coup de pouce quant au dédommagement des victimes de l'insurrection. Pourtant, il y a eu d'autres régimes. Vous avez même été reçu à l'époque par le président Rochma Krisha Kaboré. Vous avez apprécié un certain nombre d'initiatives à l'époque. Est-ce à dire que finalement, aujourd'hui, vous dites que rien n'a été fait de par le passé ? – Bon, ce n'est pas que rien n'a été fait. Par exemple, si on prend le cas de M. Cafandou, lui, il a passé le service directement à Roch. Mais Roch a fait une partie, mais ce n'est pas tout. Alors qu'à son temps, ça fait combien d'années ? – Aujourd'hui, nous sommes à 10 ans. – 10 ans. 10 ans, ça veut dire que beaucoup de gens se sont amusés. Les différents pouvoirs se sont amusés à les dossiers. Ils n'ont pas voulu régler le problème. Sinon, le problème, on ne devrait pas le parler de ça aujourd'hui. 10e anniversaire. Et on est toujours là, ils n'ont pas voulu aider. Sinon, s'ils avaient voulu. Pourquoi ? Il y a eu 5e anniversaire, là. Ils ont eu toujours... Non, 4e. Ils ont eu toujours 96 millions pour faire une cérémonie de 45 jours. Est-ce que ça, ça ne pouvait pas régler un problème ? Est-ce qu'ils ne pouvaient pas prendre les orvélats en charge ? Mais, écoutez, ce n'est pas juste. Donc, ça veut dire que c'est une politique qui n'était pas adaptée à nos réalités. Et ça, nous condamnons ça. – Et comme je l'ai dit, je me rappelle encore, cette audience que vous avez eue à l'époque avec le président Rochma-Christian Kabore, vous avez salué un certain nombre de promesses où de l'argent devait être décaissé au profit des victimes. – Ça n'a pas finalement été acté ? – Ça n'a pas été. Parce que, normalement, c'est le dédommagement qui devait être fait. Et même si on prend, par exemple, les dossiers étaient d'abord au niveau de l'action sociale. Mais après l'action sociale, ils ont transféré tous les dossiers au niveau de Ascroun. Mais Ascroun, ils nous ont mis de côté carrément. Et puis, ils ont fait comme ils veulent. Et puis, nous, on a dit que ce n'était pas normal. Ce n'est pas normal. Et on a lutté, lutté jusqu'à ce qu'Ibrahim arrive. Lui, il est arrivé, il a pris le truc à bras de corps. Je ne dis pas que les autres... Alors, il a fait quelque chose, mais ça pouvait un petit liquider, carrément. Et il donne des ordres. Comme j'avais dit tantôt, la dernière fois, quand on s'était vus, j'ai dit, il va donner des ordres d'un minute de faire un travail, ils ne le font pas. – De quel ministre ? – Par exemple, je prends le cadre du ministre de l'action sociale à l'époque. Vous voyez ? Ça dit ça, c'est des trucs que moi, j'étais oublié de l'écrit, et puis il nous a reçus. Même de l'argent qui détournait. Tout ça là, c'est l'argent destiné aux martyrs. – Voilà. L'argent qui est destiné aux martyrs, et on détourne. Et quand on détourne là, ce n'est pas logique. Ce n'est pas bien. Alors, quand c'est comme ça, je peux dire que ça a été... Quand on parle à mauvais gouvernants, là, c'est quoi ? Ce sont des trucs comme ça, là. Un chef de l'État ne peut pas prendre une décision, et au fin, ce n'est pas exécuté. Si on prend le cadre de Roque, même l'humain, il voulait que les dossiers soient liquidés. Mais tous ceux qui l'entouraient, ils n'ont pas rendu service. Ça, je l'ai dit, parce que je suis burkinabèque, je chute de près tous ces dossiers depuis 10 ans. Je sais ce que ça vaut. Mais nous avons l'espoir aujourd'hui, qu'avec Ibrahim, là, ça, on le félicite, et le peuple est avec lui. Toutes les familles des victimes de l'insurrection populaire, y compris le coup d'État manqué et les blés, nous sommes tous derrière lui. Le peuple burkinabèque est derrière lui. Nous sommes en train de lutter pour que dans une année-là, qu'on ne parle plus de gardistes, même les burkinabèques qui sont sortis, allés, et sont devenus des amis des gardistes, nous, on leur demande de déployer les armes et puis revenir à la maison. Nous allons ensemble lutter pour régler nos problèmes. Alors, 10 ans après, aujourd'hui, quelles sont les leçons à retenir pour la génération, les jeunes qui ont été des acteurs, les organisations de la société civile, nos plans politiques, quelles sont les leçons à retenir de cette insurrection ? Bon, les leçons que nous retenons aujourd'hui, c'est ce qu'on a vécu. On a vécu le pire et jusqu'à maintenant, ce n'est plus nous seulement qui tombent. Nous avons plein de jeunes qui tombent tous les jours maintenant. Ce n'est pas la jeunesse qui a fabriqué tous ces crimes-là. Ceux qui ont permis aux diadistes de faire ça, ce sont eux qui sont responsables. Alors que ce n'est pas eux qui meurent. Aujourd'hui, c'est toute la population. Donc, c'est ce qu'on retient. Voilà. On retient ça et on trouve que, il ne faut pas que la génération donne les deux yeux fermés. Il faudra qu'ils regardent bien, il faudra qu'ils suivent bien de près. Et surtout, l'information, il faut la faire circuler pour permettre au VDP, au FDF, de pouvoir faire un travail. Déjà, ils font un travail remarquable. Mais je me suis dit, si tout le monde arrive à accompagner, dans la transparence, nous allons arriver à sortir dans ce problème qu'ils sont en train de nous mener. Alors, aujourd'hui, dix ans après toujours, quand on regarde les victimes de cette insurrection populaire, il y a eu des blessés. Certains n'ont pas pu reprendre les activités. Certains n'ont pas pu reprendre le travail du fait, justement, de ces blessures. Est-ce qu'il y a des témoignages par rapport à la situation de ces victimes que vous pouvez partager avec nous ? Si je prends le cas des familles des martyrs, il y a des enfants qui sont là. L'année passée, ils ont pu quand même prendre le pipi de la nation, qui prend maintenant les militaires aussi, qui sont tombés au front de leur famille en charge, y compris nous. Mais les blessés, effectivement, il y a des blessés qui sont blessés à vie. D'autres n'ont même plus de famille. Mais les gens ne se sont pas occupés. À part les soins qu'il y avait envoyés certains à aller se soigner en Tunisie et puis revenir, ce n'était même pas eux tous. Donc, c'est la vraie galère. Ce que nous sommes en train de vivre, ce n'est pas facile. Mais là où on est content, on est en train d'arriver au bout de nos malheurs. Et ces malheurs-là, ce sont nos politiciens qui nous créent tous ces malheurs-là. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Nous, on ne veut plus, on ne veut même plus qu'on parle de la politique au Burkina. Nous voulons le développement. Le développement, et c'est sur la même voie qu'Ibrahim est en train de tracer. Si on arrive à manger à notre faim, on arrive à se soigner, je pense que c'est l'essentiel. Mais une politique, parce que je dois satisfaire le patron de l'Elysée, nous, on ne veut plus ça en Afrique même. En particulier le Burkina Faso. Et le pays de l'AS, là, je demande à tous les jeunes, là, à toutes les populations, là, de chiner le corps derrière les présidents, que nous puissions sortir de ce lot-là. Alors, à la date du 30 octobre 2024, est-ce que vous pouvez nous assurer que, parmi les différents blessés, dont l'État nécessitait des évacuations, tout a été réglé ? Tout n'a pas été réglé, parce que je disais qu'il y a d'autres qui ont été en Tunisie pour se soigner, mais ce n'est pas eux tous. Et encore d'autres ont perdu leur boulot. Bon, nous aussi, nos enfants, comme je disais tantôt, les enfants sont là, il y a d'autres qui ne fréquentent plus. Parce que c'est 75 000 francs qu'on a donnés. J'avais même demandé à l'époque de réviser la somme. Parce que 75 000 francs ne peut pas amener un enfant aujourd'hui à l'école. Juste après l'insurrection, on était à combien en termes de montant ? Et comment est-ce que ça a évolué dans le temps, tout au long des 10 ans ? Le montant des frais de scolarité ? Oui, qui était alloué aux différentes familles. C'est 75 000 francs par famille, par enfant. Et j'ai dit à Roque à son temps que 75 000 francs ne pouvaient rien faire. Il a promis de faire. Il ne l'a pas fait. Et là, il met de la bonne volonté. Mais je me demandais, qui est-ce qui l'entourait là ? Qu'est-ce qu'il lui proposait même pour sortir la génèse dans ces problèmes-là ? Les enfants sont sortis à mains nues. Mais Blaise les a tirés sur eux à mains nues. Mais ça n'a pas décoré le Burkinabé de continuer. Et la preuve qu'encore, l'Ibrahim est arrivé. Et l'arrivée, nous sommes tous derrière lui. Nous voulons une liberté totale. Nous voulons que notre nation-là devienne une nation libre. Que la jeunesse gagne du travail. C'est vrai qu'il y a beaucoup... Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez compter les mots ? Ce n'est plus l'intégration populaire seulement. C'est des milliers. Mais rentrer dans le cimetière-voix, c'est 25 ans, 18 ans, 30 ans. Et ceux qui nous ont fait ça là, ils sont couchés. D'autres ont fui allé en Côte d'Ivoire. Mais je tends le jour où Atara va partir là. Je ne sais pas par quelle porte ils vont passer pour revenir ici. Est-ce que tout est à peindre à Noir quand on parle des efforts qui ont été consentis par d'autres régimes pour en venir à l'actuel régime où les efforts, vous le dites, sont consentis ? On était à 75 000 juste après l'insurrection. Aujourd'hui, au bas, nous sommes à combien ? Et surtout, je vous rappelle que les pupilles de la nation, ça a été initié déjà sous la présidence de Roque-Aboré. Oui, bien sûr. Ça a été fait, mais est-ce que tout ça, ça ne pouvait pas faire au moment où il l'a fait ? Il était dans son deuxième mandat. Il pouvait avoir l'occasion de tout liquider, s'il était bien accompagné en tout cas. S'il était bien accompagné là. Il pouvait, tous ces dossiers-là, on ne parlait plus de ça aujourd'hui. On ne peut pas marcher durant 10 ans. 10 ans. Et puis, les gens s'amusaient. Et même si on donne l'argent au niveau de l'action sociale donné aux familles d'éviter, les gens détournent. Est-ce qu'on va accepter ça ? J'ai écrit à Roque un jour, il a convoqué le milieu de l'action sociale devant nous. Voilà, devant nous. Un million, un million qu'on devrait donner aux veuves et aux veufs. Pour qu'ils puissent se débrouiller pour nourrir leurs enfants. Ça, c'est un décret qui a été pris par M. Kapandou. J'avais déjà dit ça l'année passée. Mais, ils ont pris, ils ont fait une remise officielle, sans même les associations. On ne nous a même pas appelés. J'étais assis dans mon salon, j'ai vu ça. Une veuve qu'on a prise, on a remis l'argent. Et puis après, les caméras, ils ont retiré l'argent. Vous voyez tout ça là ? Donc, c'est vraiment, on a souffert. Et on continue à souffrir. Mais maintenant, cette souffrance-là, nous sommes tous d'accord pour le souffrir. Nous allons cotiser. On va payer des armes. On est en train de payer des armes. Et tout ce qui va se passer dans ce pays-là, ça ne serait que du bon. Vous parlez de montants qui ont été détournés, de montants qui étaient destinés aux victimes. Il y a des structures habilitées pour la suite. Est-ce que vous avez intenté une suite judiciaire peut-être par rapport à ces choses-là ? Puisque vous avez peut-être des noms. Est-ce que vous avez intenté une suite ? Non, en fait, comme je dis que l'argent là, c'est un décret. C'est un thé et un décret. Et ce décret-là, l'argent doit passer par le ministère de l'Assemblée sociale pour remettre. Ils font des remis officiels sans même les premiers responsables de nos associations. Moi, en tant que président, je n'ai pas été informé. C'est à la télé que j'ai vu qu'on a remis l'argent là. Mais après, les caméras ont retiré. Mais est-ce que l'important, ce n'était pas que les familles puissent avoir l'argent nécessaire ? Non, c'est pour nourrir les enfants. C'était pour nourrir les enfants. Et puis, ce n'est pas leur argent. Ce n'est pas leur argent. Maintenant, moi, j'étais oublié d'écrire au président Roch. Il les a appelés là. Quand ils sont arrivés là, il a dit, mais est-ce que c'est vrai ? C'est vrai ? Remettez-moi l'argent là. Le lendemain, tout l'argent a été remis. Donc, le pays a été tellement mal géré. Depuis jusqu'à maintenant là. C'est pour ça qu'il y a le chômage. Avant là, vous savez que les gardiens viennent récupérer une jeune là. Parce qu'ils n'ont rien à faire. Aujourd'hui, le VDP, il y a combien que Traoran a fait recruter ? Et ils continuent à recruter. Est-ce qu'il y aura quelqu'un qui va venir tendre la cour ? 100 000 francs à un jeune de venir. On va te former, tu vas venir tuer tes parents. Ça veut dire que les gens galérés, la jeune âme n'a pas de travail. Mais, est-ce qu'aujourd'hui là, on est en train de sortir ? Il y a des avancées significatives. Et moi, je demande au public, la belle, au public de l'AS, de continuer. Parce qu'on ne dort pas pour gagner la chefferie. Quand tu veux devenir chef là, il faut que tu te bats. Accepter parfois de mourir. Sankara a accepté de mourir pour sauver le Burkina. Actuellement, il est mieux que ceux qui l'ont tué. Il y a des auditeurs qui nous écoutent sur la radio ATFM. On va leur permettre de mettre un nom sur cette voix qu'ils écoutent. Nous sommes avec P.K. Victor Paoulabou, qui est le président de l'Union des familles des victimes de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Et avec lui, justement, on s'intéresse aujourd'hui à la commémoration des 30 et 31 octobre. Que retenir 10 ans après ? Dernière question pour vous. Quels sont vos choix aujourd'hui pour le Burkina, 10 ans après cette insurrection populaire ? En tout cas, mon choix, c'est la paix. C'est le plus grand choix. Une fois qu'il y a la paix dans le pays, c'est sûr que la Genève va se développer. Sans la paix, on ne peut rien faire. Et ceux qui ont travaillé pour que la paix ne règne pas au Burkina, là, je pense qu'ils nous écoutent. S'ils veulent vraiment que leur pays soit bien, qu'ils reviennent demander pardon. Mais demander pardon aussi, il faut passer par la justice. Sinon, c'est la paix que nous voulons. Si on a la paix, chacun va entreprendre quelque chose. Nous sommes tous des gens qui réfléchissent. Je peux entreprendre quelque chose. Un enfant qui peut entreprendre quelque chose, il va devenir quelqu'un. C'est la paix que nous voulons. Une fois il y a la paix, les idées vont venir. Mais ils ont tout fait pour qu'il n'y ait pas la paix chez nous. Et voilà, vous avez vu même quand ils se sont levés pour céder à eau, là, pour dire qu'ils vont aller taper le Niger. Les trois pays qui se sont mis ensemble, là, est-ce qu'ils ont osé ? Donc vous souhaitez l'union des fils et filles du pays. Voilà. Il faudra que toujours cette union-là soit très forte. Et nous invitons d'autres pays, là. La jeunesse ivoirienne, la jeunesse de Togo, tout le monde, tous les Africains, n'ont qu'à tout faire pour s'unir. Et laissez les dirigeants, là. Parce que c'est eux-mêmes notre bête noire. Victor Poulabou, merci d'avoir accepté l'invitation du Dej Info. Certains termes, j'aimerais bien que vous les retirez. Bête noire, nous n'avons pas. Le président l'a dit, nous n'avons d'ennemis avec aucun chef d'État. Nous n'avons d'ennemis avec aucune population qui nous est voisine. Nous aimons tous ces peuples-là et ces peuples sont identiques au Burkina. Mais les peuples n'ont rien à voir. Les peuples de l'AS, les peuples africains n'ont rien à voir. Ce ne sont pas les peuples africains qui vont à l'Elysée pour rendre compte. Vous êtes d'accord avec moi ? Donc, quand c'est comme ça, là, ils n'ont qu'à les écarter et puis continuer. Merci beaucoup, Pekka Victor. Ainsi se referme ce numéro du Dej Info de Trui TV et WhatFM qui a reçu aujourd'hui Pekka Victor Pouaoulabou. Il est le président de l'Union des familles des victimes de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Encore merci à vous. Merci. En attendant de vous retrouver demain par la grâce de Dieu pour un autre numéro du Dej Info. Non seulement portez-vous bien, mais aussi et surtout que Dieu bénisse le Burkina Faso. La Banque Postale du Burkina Faso vous a offert le Dej Matinal Info. Trui TV, la télé interactive.